... Samuel Etouff est depuis quelques mois l'objet de violentes critiques de la part de plusieurs acteurs locaux du football au Cameroun. La plupart des critiques formulées à l'endroit du président de la FECAFOU sont relatives aux promesses de financement non tenue des clubs des différents championnats et des décisions subjectives en fonction des personnes qui critiquent ou applaudissent l'ancien capitaine des Lyons impuptables. L'un des récentes critiques a été formulé par le docteur Aimé Boni, qui est aussi dirigeant d'un globe de football à doigt la point. Le cardiologue de profession n'a pas pu contenir sa colère, suite au passage du le responsable du développement du football de la FECAFOU sur un média local. Le responsable du sous-développement du football au Cameroun nous explique que faire comme les Européens prendra 40 ans pour développer le football par la base, football amateur. Ils ont donc opté pour la pyramide inversée, qui consiste à donner tout, un mot utilisé par moi, avec BCP de pincette tant la situation financière est catastrophique, au club dit professionnel. Il promet que l'irradiation des dividendes vers le bas se fera en 5 ans. Faut-il avoir été à une école de management sportif, pour comprendre que éviter de distribuer l'argent à ses petits copains, à ceux dont l'angle de courbure du dos est le plus important, à ceux dont la vitesse d'enlèvement de la casquette est la plus rapide, aux atalakoumènes, aux influenceurs baroblique influenceuses de pacotilles, aux épouses énièmes du rôle des collaborateurs, pour aller se balader au QATR, payer des voyages inutiles au QATR, au président des globes de l'Elliton, et tout économiserait beaucoup d'argent, pour développer tout de suite le championnat amateur, écrit le docteur Bonny dans une tribune, il y a quelques heures point guillemets un championnat amateur, qui ferait honte à tout dirigeant sérieux. Zéro subvention égale, zéro encadrement sérieux. Le sport sans argent aujourd'hui ne vaut rien. Tu ne peux former aucun talent sans moyens. Or les talents sont dénichés et formés dans les championnats amateurs. Vous vous étonnez que depuis la dernière génération dorée des années 2000, le Cameroun n'arrive plus à produire un joueur qui part du Cameroun à plus de 17 ans, fin de la formation, et joue dans un club du top 5 d'un grand championnat européen ? Le président de la FECAFU s'est entouré d'incompétents. Son bilan va inéluctablement être catastrophique, juste une question de temps, ajoute-t-il.